Sous-titrage Société Radio-Canada Je te remercie infiniment pour ton soutien et... Merci à Laëlie Rose. Je suis une fille, si je puis dire, de voyage. C'est pour ça que j'ai des larmes. Et je pense profondément, excusez-moi, à une personne qui m'a mis un peu sur les rails. Aussi à Laëlie Rose, qui m'a poussée, à M. Rouben Mélique. Je pense à lui très très sincèrement. Merci à vous tous. Merci à Laëlie. Merci à La langue française. Et merci à tous. Voilà. Et excusez-moi, excusez mon émotion. C'était pas du tout dans le programme. Mais comme c'est vrai, tu l'as mis. Il y en a. Est-ce que tu pourrais me lire quelque chose ici en arabe ? Ou la traduction ? Est-ce que vous voyez, il est bien. Avec la traduction. Ou la traduction. Ou la traduction. Ou la traduction. Alors, ceci est un texte que j'avais écrit du temps de Rouben Mélique. C'est un voyage, j'appellerais-le un voyage intérieur, plutôt. Voilà, je suis... Qui est inspiré justement d'un peu de sel sous les pommières de son recueil. Du recueil de monsieur, bien sûr, Rouben Mélique. Ici l'amour, je ne l'écoute. L'amour ici, je m'organise. Et sans durer dans le hasard, s'ouvre la porte de mon partage. L'amour ici. De quel échange ? Ce travail d'ombre que je mélange. Sans que pudeur soit de mon corps, qu'à solitude de son absence. Qui me délivre, n'aurai-je faire ? Si d'aventure, de quel échange ? A double jeu, a-je l'aimé ? Qu'à commencer sans regarder ? Cette façon, il m'enirait, un noir blanc de traversée. L'autre côté où tu seras, où mon chemin commencera. Ça ne fait rien. Prends-moi la main. Rêvons le rêve. À quoi joues-tu ? Sans dire à qui à quoi me sert, soleil et plumes, lumière et vent. Que deviendrais-je, mon bien-aimé ? Dans le miroir, si tant passait. La plus choisie d'entre les femmes, dans la coulée de mon silence. De l'écriture dans l'habitude, que partenaire l'imaginaire. Plus de paroles qui se murmurent. Le désir d'être ne recommence. Ce n'est d'amour que par contrainte. Je n'ai le rôle que par absence. Et si l'amour, pour l'autre temps, que je partage par la présence. Par votre présence. Merci de m'avoir écoutée. Bravo. Merci. Merci. Tout ce qui se pose en arabe, c'est demandé par le public à l'économité. Ministroff, que tu nous diras de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit tout simplement de ce qui se passe en ce moment. C'est la traversée de ces gens qui meurent en mer. Tout simplement. C'est ce que j'avais écrit. Donc, est-ce que c'est possible Laurent ? Je vais te demander un petit service que j'appelle Fatima pour la traduction. Bien sûr. Fatima est dit par Fatima. Oui. Voilà. Le chemin du regret. La rapidité est une bêtise. Celui qui la commet est un frivole. J'ai abandonné mes chers, mes voisins. J'ai vendu mon passé dans mes meurs. Mes frères, mes sœurs, vaut mieux un pêcheur à la ligne, une odeur, un parfum de pain pétri. C'est plutôt que le feu de Haraga. Et j'explique ce que c'est que Haraga. Haraga. Parce que c'est un terme. Je vais le dire aussi dans un autre. Non mais je crois que je me fais entendre, n'est-ce pas ? Pour la caméra. Pour la caméra. Haraga, c'est le nom que l'on donne à ces jeunes, à ces vieux, à toutes ces personnes qui quittent leur pays en brûlant leur papier d'identité afin de traverser la Méditerranée. Et venir en Europe, qu'ils croient riches, qu'ils croient aux francs du travail, donc ces gens-là prennent des barques. Ils s'embarquent dans n'importe quelle planche, mais la Méditerranée, les englentisent. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce petit... Le risque et... C'est à leur risque et péril qu'ils... Ruinent leur famille et qu'ils se ruinent et ruinent en même temps. Merci Laura. Merci. Merci à vous. Merci aux deux Fatima. Merci à Fatima Jules. Excusez-moi. 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 Mes larmes. Mes larmes. Sincères. Donc on va reprendre notre alphabet. Donc là, je suis un peu ému moi-même. On était à quelle lettre Fatima finalement ? À être H ? H. H. Alors, je voudrais d'abord qu'on ait des poètes qui ne sont pas encore passés. Alors, est-ce qu'il y a un autre poète à la lettre H ? Non, non. C'était les îles. I. Les îles. Exactement. Les îles. Est-ce qu'à la lettre J, on a quelqu'un ? J. À la lettre K. À la lettre L. À la lettre M. Anne-Marie, vous n'avez rien à nous proposer d'être M ? Déjà Marie. Est-ce qu'à la lettre Mekong ? Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres intervenants, qu'ils ne se soient pas manifestés. On va écouter Philippe D'Avra. Est-ce qu'au sujet du Mekong, il s'agit d'un texte de Bernard ? Vous ne pourriez pas, tu ne pourrais pas nous le chanter ? Allez, je prends la guitare. C'est pas vrai. C'est sur ce poème-là, en tout cas. Serpent de rire, ô Mekong, fleuve divin, toute la mer pacifique, réside à tes pieds de braise. Les poètes offrent leurs sanglots aux belles du Mekong, qui les écoutent jouer de la flûte sur les barques dorées, sur les champants qui luttent. Ton visage n'est astre qui ploie, son mémat jaune, et je veux caresser tes épaules et ton cou, comme si je caressais de l'ongle le fleuve Mekong sans l'allant vers la mer. Bravo ! Ce sont des poèmes qui étaient par Bernard à l'occasion du salon, puisque le thème en était le Vietnam pour ce samedi, consacré à ce pays asiatique, qui était notre invité d'honneur en ce week-end du Salon du Livre et des Arts avec les Roses. Alors, à la lettre P, on va avancer un peu. P comme Pierre. Alors, on a une pierre de la Galite. Et là, on a Pierre Mondiche, comédien-poète, qui va nous interpréter un texte néo-baudelairien, mais avec une belle sensibilité aussi, tout en pudeur, mais je ne vais pas trop dévoiler. Alors, ça s'appelle L'affrontement. Est-ce que tu as un recueil ? Ça s'intègre dans un recueil ou plutôt dans un spectacle ? C'est dans La Fugue en Évoire qui vient d'être publié. Non, peut-être dans l'éloge de La Fugue. Le premier recueil qui a été publié, L'affrontement, et il fait partie de mon spectacle, quand je fais des spectacles au point virgule ou uniquement avec des textes. Ça s'appelle L'affrontement. Au-dessus des maisons, par-dessus tous les toits, au-dessus de la ville et hors de toute loi, au-dessus des forêts, là où la lune luit, au-dessus des montagnes où le ciel est sans bruit, il me faut à tout prix enfin devenir sage, me départir de moi, sortir de ma rage, loin de toutes les guerres et de toutes les haines qui fleurit chaque jour et sur toutes les saines, réussir l'ascension au-delà des chimères, par-dessus les embruns pour monter de la mer, libre des éléments, hors de la pesanteur, sans rien savoir du styx et sans en avoir peur, pour sublimer mon âme au-delà de l'éther, épurer mon esprit, vivre libre dans l'air, comme l'oiseau qui plane au-dessus de la mer, respirer l'air des pics, m'éveiller et me taire, pour mieux appréhender le monde qui secrète le sommeil et le deuil, le malheur et le feu, et oser affronter le regard douloureux des hommes, leur candeur et leur pudeur secrète. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Notre comédien, on entend dans son interprétation qu'il a l'art de la comédie et l'art du jeu, tout en sincérité de l'expression poétique. Alors nous étions à la lettre P, ensuite je vais enchaîner Q et RST, est-ce que quelqu'un dans cette fourchette de lettres a quelque chose à proposer ? S. Alors S. Est-ce qu'à la lettre S, il y a quelqu'un qui n'en a pas entendu ? Il y a certains qui sont venus pour dire des textes. Alors on va entendre madame et monsieur, donc Hervé à la lettre S peut-être ? C'est un poète de Josette. Ah de Josette, d'accord. Alors Hervé pour Josette, vient ici et puis on écoutera madame encore à la lettre S. Bien Hervé. Donc un hommage à Josette Frigioti qui est un auteur d'aujourd'hui qu'on rencontre souvent, enfin qu'on rencontrait dans les réunions littéraires de Paris. Et c'est une amie à toi très chère, donc Josette Frigioti. S. Saison. Le temps paraît parfois en ces métamorphoses, léché comme un planillon bleu sur une rose. S. 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 de l'Académie Internationale de Vitesse et le premier prix du Jury de la Nouvelle de l'Académia Il Convivio. À cette époque, j'avais le soleil pour amie. Ce fut comme un réflexe primitif de défense, de crainte ou d'amour. Il fallait arracher de moi cette fascination, boire la nature, la tirer dans un piège. Je me mis à la barbouillée de couleurs explosives. J'absorbais les vapeurs du soir aux buvards de mon âme. Je tentais de les effacer du ciel, de les maîtriser, de les exorciser. Dans ma soif de dévorer l'espace et sa beauté, je donnais regard au feu, cheveux à l'or, vie à la lumière, corps et forme au soleil mourant. Bon, le soir, je vais la blesser. Bravo. Bravo. Alors, c'est de la prudence maintenant. En fait, il y a toute une poésie dans cette prose poétique. C'est vraiment de très bel volet. Alors, nous allons entendre à l'être reste des seringas et ça va chanter. Ça va chanter dans le moulin ou dans l'échaumière avec M. Dabra, qui s'occupe de plusieurs associations, notamment les amis de Bernard Chasse. Alors, les seringas, est-ce que c'est un texte de Bernard ? C'est un classique de Bernard. Ce soir, les seringas ont des auteurs étranges qui font faiblir les cœurs et comme l'on défie les blancs. Les fleurs de seringas ont des auteurs étranges qui se mettent la selle des lilas. Et qui s'y pleurent presque beau, il neige dans mon cœur un grand amour de toi. Les fleurs de seringas ont des auteurs étranges. Et l'asthme de la nuit s'y a des reflets d'argent. Mon cœur pour toi m'arrasse au rond. Les fleurs de seringas ont des auteurs étranges. Et je suis ivre de toi. Et je riais que avec toi. Mon cœur à l'île des fleurs d'amis, c'est un texte qui est une belle amour. De toutes les seules engrées, pleines de nostalgie et d'amour, donc dans ce texte de Bernard Chasse, donc en évoquant les seringas. Alors, nous allons avoir un deuxième texte, à l'HFES également, avec le sourire. ou le soupir ? Soupir. Soupir, voilà, tout soupir. Tout soupir, c'est le soir, c'est la nuit qui tombe au miroir. De longs filaments, roses et bleues de lumière d'orée, tout en qu'availleux transperce le ciel, tandis que le soleil rougera tout là-bas, tout là-haut sur la colline. Tout soupir, c'est le soir, c'est la nuit qui tombe au miroir. Et moi, je regarde la noire de tes yeux, la moire de tes yeux. C'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. Alors, Anne-Marie, on ne vous a pas entendus, donc vous allez venir. Ceux qu'on n'a pas entendus en priorité. C'est le soir, c'est le soir, c'est le soir. Je pense différemment. Oeil pour oeil, dent pour dent, est la loi du talent. La vengeance appliquée, sans discernement, écarte toute solution d'évolution. Réfléchir pour donner suite précisément, analyser sincèrement cette situation, ne pas s'emporter et agir moralement, c'est avoir un comportement de conciliation. Enfin, être tolérant, n'est-ce pas ? Être dément. Bravo. Merci pour l'adresse. Claude, est-ce que tu as une strophe à dire ? Bienvenue, nous disons au moins une strophe. Si tu as ça. Non ? Alors, on va écouter Fatima pour un court texte. Un court texte. Une strophe. Voilà, si tu veux. Donc, un court texte. Ensuite, on écoute deux vers de Fatima. Et tu as un court texte aussi, très court texte. Vraiment, on va arrêter le court texte. On y va. Pierre, on fait un extrait très court. On va devoir libérer. Alors, tu nous entends ? Tu cours la poste, mais que ce soit compréhensible. Je te prie de bien vouloir m'écouter. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut définitivement que tu saches que la vie que tu as cru mener n'a rien à voir avec celle que tu croyais, si tant est que tu pouvais y croire. Nous, on a cru, tout le monde a cru. On l'a même cru que tu faisais des miracles. Mais la crédulité n'a pas de limite. Mais toi, es-tu aussi crédule que les autres ? Ou bien nous as-tu joué un de ces tours pendables de prestidigitateurs dont tu as le secret ? Je te prie de bien vouloir m'écouter. Maintenant que tu es grand, maintenant que tu as vu comment ça tourner et comment ça pouvait se terminer, tu pourrais bien avouer que ta vocation n'était pas celle de toujours porter un masque. Je te prie de bien vouloir m'écouter. Maintenant que tu es grand, maintenant que tu as vu comment ça tourner et comment ça pouvait se terminer, avoue que tu portais toujours un masque. Mais je m'adresse à toi, mais aussi à tous les autres. Écoutez-moi, écoutez-moi, mais plus personne ne m'écoute. Et le carnaval prolifère, tannin cancer. Et pourtant, je parle dans le masque. Mais j'avance, masqué, de peur qu'on découvre qui se cache derrière le masque. Bravo ! Bravo ! Alors, après ce qu'on découvre, c'est Fatima, et puis l'autre Fatima pour couper avec deux verres. Nous sommes à quelle ère ? Alors, c'est en jeu d'épreuve, la revue de l'association de l'ère poémée, un petit coin de l'Aïe, décrit par Fatima, donc poète laïtienne et poète des quatre coins du monde. Dissé d'ailleurs l'odeur de cuisine, joie et peine dans le même train, la lune est pleine, l'existence divine, éponge et mémoire les véritables voisins. Les saisons défilent, l'espoir pousse, la bièvre veille, au diable de la brousse, la colombe recherche elle, à l'affiche du cinéma la tournelle. Musique au concertatoire, le cimetière sort son drapeau, au dos de la Lémondes-France, ancienne des ruelles, bas les chapeaux. Moins de juin, paroisse en fête, au marché de Noël, douceur et paillettes, le ciel suce au son sous, soleil sans toiture, file d'attente à la sous-préfecture. L'épine, la robe et l'éphémère, feuilles de tonneries d'enfants, la tour éphène salue par oseret son tonnerre, jardinier, gardien du temps. L'arbre est majestueux, le puits bien fleurit, un bijou, la petite chapelle, aux mille bonheurs et regrets. Pour beaux émotions, mariés et cortèges, le parc s'illumine, tournez, tournez ma neige. Merci à vous. Dans la revue de l'épreuve, vous pouvez la trouver sur votre stand en partant si vous n'avez pas déjà. On va conclure avec, je crois, deux verres de Fatima, pour conclure avec deux verres. Alors de quoi s'agit-il ? Quels sont ces verres mystères ? Alors qu'on voit le verre de l'amitié. Si tu m'aimais, je serai pour toi le poème irisant la vie, le pictogramme du bonheur, le sang éclatant de la passion, le paroxysme du désir, la lumière de l'ordre des étoiles, exultée par la magie des caresses, la parole du silence, l'horizon de ton corps exhortant. Je serai pour toi la terre sacrée, exhalant le plaisir dans les nambes des eaux incertaines. Je serai le berceau d'ombre où seraient glottis nos corps éperdus des craintes folles. Si tu m'aimais, si tu m'aimais, je serai pour toi le mot de la chanson d'amour au parfum de pleurs, de fleurs, exaltant l'esprit. Je vous remercie. Et je tiens absolument moi aussi à remercier les roses et notamment le rendez-vous grâce à qui je suis là et aussi grâce à ma compatriote Fatima Akjouj. Et je vous remercie tous et j'espère vous revoir prochainement. Je commence à l'abattir sur la deuxième fois. Merci Fatima, merci à tous les collègues qui sont venus. Merci au public d'avoir entendu l'encouragement de collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada